Seul vrai service de proximité avec l'Etat, les sous-préfectures sont aujourd'hui menacées de disparaître. Cette remise en question vient directement du ministre de l'Intérieur. Pour Jean-Simon Méranda, sous-préfet de Nogent-sur-Seine, un ajustement devra être effectué, mais en tenant compte du territoire et des spécificités de chaque sous-préfecture. Chaque arrondissement a sa spécificité. L'arrondissement de Nogent-sur-Seine, c'est un arrondissement à la fois rural et urbain, avec la spécificité de la ville de Romy-sur-Seine. Nous avons également deux sites sensibles, que sont le centre nucléaire de production d'électricité de Nogent-sur-Seine et le centre de détention de Vinox-la-Grande. Cela fait partie des spécificités de l'arrondissement. D'autres arrondissements, notamment hors du département, ont leur spécificité, soit parce qu'ils sont des arrondissements frontaliers, montagnards, urbains ou suburbains. Donc à chaque arrondissement, sa spécificité, il faut donc adapter les missions et l'organisation des sous-préfectures à cette spécificité territoriale. A la sous-préfecture de Nogent-sur-Seine, 10 agents assurent l'administration de l'arrondissement, qui compte 53 000 habitants réunis dans 82 communes. Si le territoire couvert est différent, les missions d'une sous-préfecture sont les mêmes que celles d'une préfecture. Nous assurons d'abord l'ordre public, c'est notre mission prioritaire, notamment la délivrance de certains titres, notamment en matière de CNI, carte nationale d'identité, de passeport. Nous participons également au développement économique et territorial, en venant notamment en appui des collectivités et des entreprises de l'arrondissement. Notre mission nous a été confiée dernièrement, une mission en termes d'emploi, qui est également une priorité du gouvernement. La sous-préfecture de Nogent-sur-Seine est ouverte 5 jours sur 7. La population du territoire n'a donc pas à se déplacer à Troyes. Si elle est amenée à fermer, c'est tout un service de proximité qui disparaît avec elle.